De l'enjeu, des rebondissements et une ambiance de feu. Que rêver de mieux pour un derby ? Ce samedi, le Bruxelles-Est-VC, dixième, accueillait les dernières du Barbar XL. Un match d'une importance cruciale en vue du maintien. Une belle propagande, surtout un super derby. C'est le seul derby qu'on a dans la série. C'est la seule équipe francophone avec nous, bruxelloise. Et donc dans la série, vu qu'on n'est avec que des équipes néerlandophones. Et c'est vrai que de mon côté, je ne m'attendais pas à un scénario comme ça. Ce match complètement fou démarre tambour battant. Mais complètement à sens unique. En dix petites minutes, les visiteuses, plus agressives, plient le premier set 25-13. Malmenées, les joueuses du coach Luc Pourbet vont réagir dans le second set. Le BEVC se bat sur chaque ballon et chaque rallye. Mais, trop maladroite, elles réalisent trop de fautes directes et laissent filer le second set 23-25. A 2-0, on pensait le match plié. C'était sans compter sur l'abnégation des joueuses du BEVC. Ce qui est positif, c'est qu'on s'est bien battu et qu'on est bien revenu lors du troisième et quatrième set. C'est le positif qu'on doit retenir. C'est dommage qu'on n'a pas pu être aussi agressif lors des premiers sets. Effectivement, les filles reviennent avec d'autres intentions dans le troisième set. Pas abattues pour un sou, elles se remettent à l'endroit et remportent collectivement cette troisième manche 26-17. La remontada est en marche et les mots du coach font mouche. Tel un TGV en pleine vitesse, le BEVC gagne des points et parvient à arracher un dernier set. Une issue encore impensable après un début de rencontre catastrophique. En tout cas, je tirais un coup de chapeau à mes filles qui menaient 2-0, n'ont pas craqué et sont revenus. Comme dit l'adage, un derby ne se joue pas, il se gagne. Les deux équipes se donnent coup pour coup, mais restent coude à coude. Alors que le match touche à sa fin, le score est de 13-13. Fatiguées physiquement et mentalement, les joueuses du BEVC vont finalement craquer pour s'incliner 15-13. Mais elles n'ont pas à rougir de leurs prestations. De l'autre côté, le barbare a montré qu'elles peuvent se maintenir. Avec deux points pris face à une concurrente directe, elles se rapprochent à deux unités de leur adversaire du jour. Ça fait du bien au moral, on est parti là sur un bon élan. On a vraiment envie de gagner tous les matchs de cette deuxième partie de ce championnat. Je suis super fière comme capitaine et super fière d'avoir gagné ce soir. La semaine prochaine, les joueuses de Bruxelles-Est retrouveront le Bowel qui se situe juste devant elles au classement. Malgré la déception de ce derby perdu, le BEVC peut garder la tête haute. Mais l'important est surtout ailleurs. Absente des terrains depuis le 12 décembre dernier à cause du Covid, les joueuses ont retrouvé le bonheur des terrains. Un plaisir qui l'emporte sur le reste. Merci. Merci.